Bonjour, ici Marie-Hélène Rézy, bienvenue à nouveau pour notre vidéo stratégie de la semaine. Si vous me connaissez, bon retour, c'est toujours un bonheur de vous voir. Et si vous ignorez ce que je fais, je vous invite à aller sur école d'affaires à pleine pratique.com et de là, vous allez vite découvrir que Stéphanie, moi et toute la faculté de l'école, nous sommes la première école en francophonie pour les femmes audacieuses et spirituelles qui vendent un service et qui veulent créer une pleine pratique rapidement tout le temps. Mon vidéo de cette semaine s'intitule « Avez-vous envie de redevenir petit? » En fait, si vous êtes comme moi, ça vous est déjà probablement arrivé de fantasmer sur l'idée de « Ah! Le chaos, ma croissance, mon équipe virtuelle, les comptes à recevoir qui ne se reçoivent pas tant que ça, les factures payables qui sont vraiment grosses et qu'on se dit « Je ne vais pas arriver à les payer » et toute cette lourdeur-là d'une plus grosse entreprise, plus complexe, bien, des fois, ça nous arrive de fantasmer sur « Retourner petit » et, je vais vous dire, des centaines et des centaines de milliers d'entrepreneurs font juste ça. Un matin, ils se lèvent et se disent « J'en peux plus, je veux retourner à ma liberté d'avant » et quand ils veulent retourner à leur enfance de leur entreprise, comme quand ils sont partis. Pourquoi j'appelle ça un fantasme? Parce qu'on ne se souvient plus que dans le fond, c'était compliqué, puis il y avait bien des choses, puis toutes les flèches de l'organigramme pointaient vers nous à ce moment-là. Et je vous illustre le scénario. Alors, on est dans le cas d'un entrepreneur qui se lève une journée, puis c'est terminé, je retourne petit. Sors le staff, diminue, enlève les logiciels compliqués, enlève la complexité de l'entreprise, et se dit « Je remets ma table, mon téléphone, puis je retourne à vendre mes services comme quand c'était juste moi. » Sauf que ça peut prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, six mois. À un moment donné, l'entrepreneur, il se réveille dans son lit, puis il ne file pas. Vous êtes une femme, vous êtes en affaires, vous réveillez un matin dans votre lit, ça ne va pas du tout. Votre conjoint ou votre conjointe vous demandent « Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux-tu qu'on en parle? » Et là, vous réalisez que ça ne vous tente pas de travailler cette journée-là, mais vous réalisez aussi que vous ne pouvez pas ne pas travailler. Parce que si vous ne rentrez pas, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir faire votre job. Et là, qu'est-ce qui vient de vous frapper en plein visage? Vous réalisez que vous n'avez plus une business, mais vous êtes redevenu à vous créer une job. Oui, une job. Pourquoi? Parce que c'est la pire job du monde. Parce que vous ne pouvez plus la fermer quand vous voulez. Parce que si vous la fermez, il n'y a plus personne pour vous payer. Vous ne pouvez pas la quitter parce que si vous la quittez pour prendre des vacances, il n'y a plus personne pour faire votre job. Et puis, pour faire le travail, vous ne pouvez pas la vendre parce que qui va vouloir acheter une job? Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans un désespoir, puis vous allez vous retrouver à l'étape où vous allez recommencer à laver les vitres, puis répondre à tous les clients, même les clients qui ne sont pas idéaux, puis à vendre le service, puis à donner le service. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que c'est normal d'avoir ces moments-là où on fantasme. Ma requête pour vous de la semaine, c'est de prendre une feuille, de lister toutes les raisons qui vous donnent le goût de redevenir petit, et de voir comment régler ça, ces problèmes-là, dans votre situation actuelle, pour amener avec vous juste les bénéfices que vous ressentiez quand vous étiez petit, mais laissez de côté les problèmes puis les parties plates d'être petit. Vous n'avez pas fait tout ce chemin-là pour reculer. Alors, voilà ma requête pour vous cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et si vous n'avez pas encore pris notre rapport spécial, cette façon d'avoir cette stratégie, prouver et tester d'avoir plus de clients maintenant, allez sur école d'affaires, pleinepratique.com et obtenez le rapport. Bye!